salut à tous c'est charles donc réception des nouvelles batteries donc des ovonics 4s 6200 en vent hard case c'est pas ce que je préfère hard case elles peuvent en passer tout juste dans le xmax mais voilà elles étaient en promo donc j'en ai profité il me fallait une paire de 4s pour pour le xmax je vais vous donner une dimension donc elles font 139 de long 139 de long 48 ennemis de haut et 47 de large donc voilà j'en ai commandé un 2 parce que en plus bas si vous en voulez vous allez sur franchement pour l'instant le meilleur endroit où je les ai trouvés c'est sûr ebay je suis en train de c'est sur ebay les gars donc la boutique officielle donc directement envoyé depuis chez ovonics voilà ça arrive mais hyper vite j'ai commandé ça bon le week-end dernier et elles sont déjà là elles sont arrivées donc voilà 2 en c5 direct donc être quoi faire ce qu'on va juste faire ensemble c'est que voilà on va tester les résistances donc là il n'y a pas besoin de ça alors petit 4s donc la première alors zéro ben un million partout sur la première donc c'est pas mal on va faire comme ça voilà un million les équilibres tient bien et là juste revenir à l'air voilà un petit goût en attendre et un million donc là elles sont vraiment tout neuf donc moi je vais les mettre à charger et puis on regardera ce que ça ce que ça vaut la durée de vie un peu tout je vais essayer de compter le nombre de cycles avant qu'on ait des soucis j'ai là j'ai une dxf gold car on dit là ils ont plus d'un an maintenant et j'ai une paire que j'ai en fait j'ai explosé la boîte donc pour l'instant je n'ai pas sorti je vais certainement essayer de les sortir et peut-être les mettre dans de la gaine thermo on va voir donc ça je les mets à charger je vais les utiliser dans le x max là ce week-end donc j'ai prévu je les ai commandé exprès pour le x max on verra moi il est légèrement modifié pour passer justement derrière case donc voilà je vous laisse là dessus je vais les charger et puis de toute façon je vous faire un retour voilà on se retrouve juste descendre la température du verre à souper alors aujourd'hui on se retrouve parce que en fait j'ai eu un souci avec une de mes batteries 4s james6 nous comme des 5000 j'ai eu un court circuit dans la prise d'équilibrage james6 en fait si vous les connaissez je vais sortir vous désolé elle est des prévues déjà pour pour partir là demain où bouge ton mule à bouge ton mule donc voilà ça c'est une crise james6 donc l'équilibrage que ils ont et en fait je sais pas comment ça se fait j'ai un peu d'eau qui rentrait dedans est vraiment à cet endroit là on voyait j'ai eu un court circuit donc j'ai vite coupé les fils pour éviter les poils prennent le plan ce que j'ai fait c'est que j'ai toujours encore des vieilles lipo de côté ou qui sont dans un sac qui attendent d'aller à la déchetterie des lipo qui ont été choqués ou quoi ou qui sont avec une cellule hs moi je m'amuse pas trop à les réparer en général c'est pas trop mon truc donc de réparer les lipo donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai récupé une prise d'équilibrage sur une 4 s bon bah bien sûr les fils sont pas de la même couleur mais c'est pas grave donc j'avais découpé assez long du côté d'équilibrage là j'ai déjà mis mes gaines thermo et donc là ce que je vais faire c'est que je vais raccorder l'un après l'autre ben les prises alors je vais juste commencer par celles qui sont déjà là les plus courtes comme ça elles vont donner en fait un peu près la longueur de que je devrais avoir je les ai déjà un peu mis dans l'ordre où elle était donc là ça va être la blanche en deuxième alors ça c'est un petit réflexe que j'ai depuis au boulot en fait c'est de la dégaine silicone là donc ça s'enlève super bien franchement moi je coincé entre les doigts et ça mange bien là là aussi donc là faites attention parce que si vous allez toucher les deux fils vous allez avoir un petit court-circuit ça sera le fil blanc juste un petit peu voilà on va faire pareil là de l'autre côté bon bien sûr donc je reprends juste un petit message là alors si j'arrive comme ça parce que normalement j'ai une troisième main ce qu'on appelle une troisième main je sais pas elle a décidé de disparaître alors j'espère que c'est pas une méfie ce qu'il a emprunté qui m'a rien dit je vois pas pourquoi mais bon on sait jamais comme ça ça va être galère alors je vais aller chercher un truc je vois bon bah j'ai fait ça un peu différemment donc ils sont étamés je les ai un peu torsadés sur eux là l'avantage c'est que ça tient super bien vu que le fil est un peu rigide du fait qu'il est torsadé une petite soudure et c'est bon voilà la première est faite ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite voilà mettre le morceau de gain thermo dessus parce que comme ça c'est même si je dénu de l'autre qui est à côté je risque pas de le court circuit en fait voyez comme ça je suis tranquille coupé un peu plus c'est voilà c'était le fil le plus court donc c'est vraiment pour ça que j'ai commencé par là donc comme ça je sais ça va me permettre de de vraiment à la de vraiment faire quelque chose de propre on est là je vais le dénudé à cet endroit là je sais j'ai pas étamé on va voir si ça tient aussi bien ou pas le fil côté jen sais c'est un peu plus rigide donc c'est vraiment pas mal donc allez-y insister un peu pour moi de ce côté là il manque un peu d'étain voilà et j'ai tiré un peu trop tôt c'était pas assez chaud ça avait pas assez au fraude là ça me plait pas du coup il se conduise un peu différemment et celui-là justement j'avais en tête dès le début de changer les roues pour pouvoir s'en servir là on va laisser refroidir un petit peu on va réaligner tout ça c'est quand même bien chaud voilà moi c'est pas parfait parfait là on peut y aller on peut dire et tu ça tient bien le voilà bon bah après vous avez vu c'est pas il n'y a rien de bien compliqué donc pensez bien parce que ça la petite erreur qui nous arrive souvent c'est vous faites une super belle soudure et d'un coup vous vous rendez compte j'ai oublié j'ai oublié de mettre la gaine ça combien de fois ça m'est déjà arrivé même au boulot donc on s'en retrouve un peu de voir souvent relever la soudure alors là sur le coup là c'est moi qui était un peu raccourcir les pissures super bien forçadé un petit peu d'étain pour bien finaliser la chose et après ce qu'on fera c'est que on prendra le testeur j'ai un chargeur avec testeur de résistance et tout et on contrôlera si tout est bon bon vous avez vu je vais finir encore les deux dernières soudures au pire je vais accélérer et puis comme ça et j'ai amené les bonnes il fera ça je vous montrerai ça tranquille donc voilà voilà j'ai fini mes soudures donc on est bien on est tranquille ça tient bien donc ce qu'on va juste faire c'est parce que ben j'ai quand même eu un doute il ya quand même eu un léger court circuit mais même si je me suis dépêché alors à la test résistance alors on va essayer qu'est ce qui nous sort quoi ben nickel on a un million de partout type top ok bon ben ça marche alors je vais pas la laisser changer comme ça vous inquiétez pas là j'ai encore les les ovonics donc voilà charles la languette si tu mets comme ça ça sert à rien ça ça va charger tranquille moi je vais déplacer un petit peu de côté voilà je le gardais là à côté de moi et moi je vais continuer mes réparations donc là j'ai mon vxl 6s à faire voilà elle a décidé de de sortir par devant donc il faut que je le remette alors ça c'est bien une prise qui va dans le sens là il faut que je regarde le temps j'ai un petit doute parce que j'ai plusieurs modèles bon je vous laisse là dessus allez ciao